Eh bien, on est rendu à l'Évangile de Luc, le Jésus historique. Voici leçon numéro 2. Nous allons couvrir Luc chapitre 1, verset 1, jusqu'à Luc chapitre 3, verset 38. Eh bien, dans notre première leçon, je vous ai montré la façon que nous allons procéder pour étudier l'Évangile de Luc. Et puis, on a fait un... vous savez, je vous ai donné un contour. Le contour de notre... le contour et le suivi de nos leçons. Nous allons commencer avec la première section, le commencement, chapitre 1, verset 1, jusqu'à chapitre 3, verset 38. Deuxième section, Jésus en Galilée, chapitre 4 jusqu'à 9, section numéro 3. Jésus face à Jérusalem, chapitre 9 jusqu'à chapitre 18, section 4. Jésus entre à Jérusalem, chapitre 18 à 21, et l'accomplissement, chapitre 22 à chapitre 24. Donc, dans cette leçon, nous allons faire le commencement. Et commençons en lisant Luc chapitre 1, verset 1 à 4, l'introduction. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Eh bien, l'évangile de Luc est unique dans une façon, parce qu'elle est écrite et adressée à une seule personne. Une seule personne, on a lu la personne qui s'appelle Théophile. Luc commence avec une explication de la façon qui a écrit son évangile. Pourquoi? Il répond pourquoi qu'il a écrit cet évangile. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont commencé à faire exactement la même chose, à raconter la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il dit qu'il y en avait qui étaient apôtres, Matthieu et Jean, par exemple, et d'autres personnes qui n'étaient pas apôtres, mais qui ont tout simplement commencé à écrire et faire des commentaires sur la vie et les temps et, vous savez, les actions et les faits de Jésus-Christ. Il explique aussi comment il a préparé son évangile. Luc n'est pas un témoin oculaire, comme les apôtres, mais il avait accès à les écrits de ceux qui étaient témoins oculaires. Aussi, il a été un coéquipier avec un apôtre, Paul, dans son travail, et aussi avec Pierre, non Pierre, mais avec Marc, qui était secrétaire pour Paul. Donc, il explique qu'il n'était pas un témoin oculaire, mais il y a eu connaissance, il y a eu activité, il y a eu interaction avec ceux qui étaient témoins oculaires. On sait que Paul, c'est un homme éduqué et son entraînement lui sert à faire des recherches et bien organiser et choisir du matériel qu'il va, vous savez, qu'il va préparer d'une façon claire et exacte. Il ne dit pas ça de lui-même, mais avec le temps, l'Église du premier siècle ont réalisé que son travail était guidé par le Saint-Esprit et donc ils ont ajouté son Évangile au canon du Nouveau Testament comme un Évangile inspiré. Maintenant, j'ai mentionné brièvement le lecteur particulier à qui Luc a écrit, Théophile. Théophile, on le mentionne seulement ici et dans le premier chapitre de Actes, parce que c'était la deuxième section, le deuxième livre que Luc a écrit et a justement dirigé vers cette même personne. Théophile était un gentil qui était un officier d'assez d'une haute gamme, une personne riche et c'est pour cette raison que Luc l'adresse avec le terme « excellent », « excellent théophile ». Le livre de Luc, c'est un essai de fournir l'information qui confirme les choses que cette personne-là, Théophile, connaissait déjà au sujet de Jésus. Donc, Luc écrit... Vous savez, l'idée, c'est que Luc prépare du matériel d'une façon très organisée pour confirmer toutes les choses que cette personne-là savait ou avait apprises au sujet de Jésus par d'autres sources. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'éventuellement, Théophile a été converti parce que Luc, vous savez, l'adresse comme seulement avec son nom dans le livre de Actes, sans son titre excellent. C'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, sans l'idée que cette personne-là est devenue chrétien lui-même. Autrement dit, on l'adressait avec son titre, mais s'il est devenu frère en Christ, à ce moment-là, on l'adressait simplement comme Théophile. Et c'est ça qui arrive dans le livre de Dac. Luc continue, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 80, et il explique et décrit la naissance de Jean-Baptiste. On n'a pas le temps, comme je vous ai dit, vous avez probablement lu toute l'information, tous les passages que je vous ai donnés la dernière fois. Donc, Luc, comme il a dit dans son introduction, commence avec l'histoire de Jean-Baptiste qui sert comme, vous savez, une réalisation et un pont pour amener l'histoire dans le temps présent. Jean-Baptiste représente tout ce qui s'est passé avant. Jean-Baptiste, par exemple, Jean-Baptiste a vécu sous la loi, a vécu dans le temps de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était dans l'image d'Élie, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. On sait ça, Marc, chapitre 9, verset 13. Selon Jésus, c'est Jésus qui dit ça au sujet de Jean-Baptiste. Lui-même, Jean-Baptiste, était un prophète. Matthieu, chapitre 11, verset 9. Sa vie, son ministère, était une exorciation des prophéties de l'Ancien Testament concernant l'arrivée du Messie. Donc, on peut lire, il y a certains passages dans le livre d'Isaïe. Isaïe, chapitre 40, verset 3, dit « Une voie crée, préparée au désert, le chemin de l'Éternel. Aplanissée dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. » Donc, un passage qui fait référence à Jean-Baptiste. Un autre passage, en Jean, chapitre 1, versets 19 et 20. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit « Je ne lui suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissée le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. » Donc, c'est logique d'abord que Luc va commencer son histoire, son évangile avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, sa vie, c'était une sommation, si on veut, de tout ce qui est venu avant Jésus et que lui a été choisi par Dieu pour présenter le Christ à la génération qui vivait à cette époque. On continue en Luc, chapitre 1. On va lire ce fois-ci, versets 5 à 7. Luc écrit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. » Maintenant, un point à noter ici, dans les écrits de Luc, c'est sa précision historique. Il ne veut pas que son histoire soit tout simplement ou peut être accusée d'être une fable ou une mythe, vous savez, parce qu'il y avait beaucoup de ça, beaucoup d'écrits qui étaient comme ça à l'époque. Il fait très attention d'établir ses caractères dans un contexte historique, dans un contexte culturel. Il mentionne, par exemple, les journées d'Hérode, le roi de Judée. Eh bien, on peut savoir les dates exactes du règne de ce roi. Zacharie, c'est une personne qu'on peut connaître parce qu'il appartenait à une tribu juive particulière et vivait dans un temps particulier. Son rôle et sa fonction comme prêtre est décrit d'une façon précise selon la loi et les coutumes de l'époque. Et qu'ils étaient, vous savez, vieux, avancés en âge et qu'ils n'avaient pas d'enfants, préparent le terrain pour l'entrée de Dieu dans leur vie d'une façon miraculeuse. Donc, dans la section chapitre 1, verset 8 jusqu'à verset 80, dans cette section, la naissance de Jean est décrée, encore une fois, d'une façon très précise, très ordonnée. Par exemple, en verset 8 jusqu'à 25, on apprend que le père de Jean, Zacharie, reçoit une visite d'un ange qui l'annonce que lui et son épouse vont avoir un fils et son fils va servir à préparer le chemin pour l'arrivée du Messie. Zacharie doute à ce moment-là. L'ange lui dit ça, mais Zacharie doute et il est rendu incapable de parler comme signe qui a été visité par un ange. Un peu de temps après ça, après son service dans le temple, il retourne chez lui et un peu plus tard, Élisabeth, son épouse, annonce sa grossesse. En verset 26 jusqu'à 56, on apprend que Marie, Marie, la future mère de Jésus, Marie reçoit elle-même une annonce d'un ange, le même ange, Gabriel, qu'elle aussi. elle va être enceinte, mais sa conception à elle va être vraiment miraculeuse parce que sa conception est produite directement par Dieu, sans interaction humaine. Luc décrit son voyage après qu'elle reçoit ces nouvelles-là. Luc décrit son voyage pour aller visiter sa cousine, Élisabeth, pour lui aider avec sa grossesse. Luc donne beaucoup de détails dans sa description de l'interaction entre Marie et Élisabeth qui suggère que la source de toute cette information-là c'était Marie elle-même. Elle était encore vivante après la mort et l'ascension de Jésus au ciel. Luc mentionne même la présence de Marie dans la pièce avec les apôtres et les autres disciples pendant les journées avant, vous savez, la fête de la Pentecôte quand ils ont reçu les apôtres, ont reçu le Saint-Esprit. Donc, dans quelques versets, Luc établit le temps, les caractères et la présence de Dieu qui nous amène à la naissance de non seulement Jean-Baptiste mais de Jésus aussi. Maintenant, en verset 57 jusqu'à 80, Luc fournit de l'information détaillée concernant la naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth, vous savez, elle a le bébé et autant, vous savez, autant que l'ange lui avait dit. Maintenant, la coutume à l'époque, c'était de circonciler le bébé le huitième jour après la naissance et aussi de donner un nom à l'enfant. Luc mentionne la circoncision. C'était rien de spécial parce que tous les juifs, tous les mâles, tous les juifs mâles étaient circoncis à l'époque. Mais c'est une occasion aussi parce qu'il y a eu deux autres choses qui sont passées pendant ce temps. Premièrement, on nomme comme le bébé Jean. Je vais lire maintenant quelques versets. 59. Il dit, le huitième jour, il vint pour circonciler l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on appelle. Zacharie demandait des tablettes et il écrivit Jean est son nom et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénississant Dieu. La crainte s'emparait de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et disaient, que serait donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Donc, c'était la coutume de donner le nom du père au fils. Et dans ce cas, l'ange avait donné instruction à Zacharie de nommer l'enfant Jean. Le nom Jean en hébreu veut dire que le Seigneur est gracieux. Le Seigneur est gracieux. Eh bien, évidemment, il y a Zacharie qui a communiqué cette information-là à Élisabeth. Donc, quand la famille faisait une prostatation, il disait, non, 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 on ne devrait pas l'appeler Jean, on devrait l'appeler Zacharie selon la coutume. Parce que c'était toujours le père qui donnait le nom à l'enfant et Élisabeth, c'était elle qui a parlé, vous savez, qui a porté parole parce que Zacharie n'était pas capable de parler jusqu'à ce moment-là. Eh bien, quand la famille fait un appel à Zacharie pour confirmer que le nom de l'enfant est vraiment Jean, il prend une tablette et écrit son nom sera Jean pour confirmer cette chose-là. Il confirme le nom et tout de suite reçoit, vous savez, l'habilité de parler de nouveau et commence à faire des louanges à Dieu et faire des prophéties probablement avec une grande joie. Une autre chose qui arrive, je viens juste de mentionner que Zacharie fait une prophétie et on va lire exactement ce qu'il dit en verset 76. Il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Versets 76 et 77. Donc, Luc nous dit que les gens étaient en crainte parce qu'ils voyaient la force de Dieu qui travaillait d'une façon dynamique dynamique parmi son peuple. Il faut penser, il faut se souvenir que ça faisait 400 années, 400 années depuis que ce peuple-là a eu un prophète parmi eux. Donc, c'était quelque chose qui était complètement nouveau et vous savez, ils étaient craintifs. Luc finit cette section tout simplement en faisant un sommaire de la vie de Jean que, vous savez, il a grandi, il a développé et il était une force dans l'esprit et il vivait dans le désert et attendait l'appel pour débuter son ministère. Donc, ici, Luc finit, vous savez, le conte, l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste et en chapitre 2, va commencer à décrire la naissance de Jésus. Maintenant, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean, ces deux-là ne fournissent pas aucun détail de la naissance de Jésus. Matthieu, lui, nous donne des détails comment Marie a conçu miraculeusement cet enfant et, vous savez, la réaction initiale de Joseph, mais après que Joseph a accepté cette chose-là, lorsqu'il a eu un rêve et Dieu a parlé à Joseph dans son rêve d'accepter Marie et cet enfant. Luc fournit d'autres informations qui fixent le temps historique pour la naissance de Jésus. C'était dans le temps de César Augustus qui était l'empereur de Rome et on dit Kyrenias qui était le gouverneur de Syrie. Donc ça, vous savez, c'est des marques historiques. On n'a pas besoin d'aller dans la Bible pour trouver qui étaient ces gens-là. C'était des gens historiques et on a des records historiques qui nous dit quand ces personnes-là étaient au pouvoir. Luc explique que ces gens-là avaient déclaré un recensement. C'était quelque chose de nouveau à l'époque et qui a été répété chaque 14 ans pendant deux siècles. Luc fournit cette information pour expliquer pourquoi Jésus a été né à Bethlehem et non à Nazareth où demeuraient ses parents. Et un peu plus tard, vous savez, ça devient une raison que les chefs de file juifs rejettent Jésus parce qu'on disait « Eh bien, il est venu au monde à Nazareth. » Il pensait, vu que ses parents venaient au monde à Nazareth et lui, il a grandi à Nazareth qu'il a été, vous savez, il est venu au monde à Nazareth. C'est pour ça qu'il le rejetait parce qu'il disait « Eh bien, les prophètes nous disent que le Messie va venir de Bethlehem. » Ça ne va pas la différence. Mais Luc fournit la raison pour laquelle Jésus a été né à Bethlehem mais vivait à Nazareth. La naissance de Jésus comme la naissance de Jean est accompagnée par des choses, vous savez, spirituelles, surnaturelles et aussi des rites religieux juifs. Par exemple, Jean est venu au monde de parents qui étaient avancés en âge et un ange apparu à son père. Matthieu mentionne qu'il y avait une étoile qui guidait les mages pour la naissance de Jésus. Luc décrit l'apparence d'un ange qui guidait les bergers jusqu'à Jésus, le bébé Jésus et les anges dans les cieux qui déclara des louanges. So, n'oublie pas, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la naissance de Jean et la naissance de Jésus ont été accompagnées avec des signes et là, je vous donne quelques signes. Jean a été circoncis et nommé et ça, ça a été suivi par une prophétie par son père lorsqu'il a reçu de nouveau son habilité pour parler. Il a retrouvé sa capacité pour parler. Eh bien, Jésus aussi a été circoncis et nommé au temple parce que Bethléem n'était pas loin de Jérusalem, environ 6 kilomètres, 5-6 kilomètres, mais Jésus aussi a été circoncis le huitième jour. Luc ajoute que non seulement un prophète, mais deux prophètes ont fait des prophéties concernant Jésus au moment de sa circonciliation au temple. Simeon et Anna ont parlé du ministère de Jésus dans le futur. Zacharie, le père de Jean, a fait ça aussi, il a fait certaines prophéties, il a mentionné que Jean va être la personne à remplir le rôle du précurseur du Messie qui préparait son chemin. Et les deux prophètes qui ont déclaré différentes prophéties selon Jésus, ont déclaré qu'il était le Messie qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde et ont fait cette prophétie lorsqu'il était tout simplement un petit bébé le huit jours. On va lire quelques passages en chapitre 2, verset 26. Luc écrit « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Et un peu plus loin, en verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » « Étant survenue, » là, Luc parle d'un autre, la prophétesse, Anna, il dit « Étaient survenue elle aussi. À cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Donc, le point, c'est que Zacharie a fait des prophéties concernant Jean, son fils, et Sémion et Anna, deux prophètes qui étaient au temple, a aussi fait des prophéties concernant Jésus et son futur et sa personne. Maintenant, Luc ne mentionne pas l'information fournie par Matthieu au sujet du temps que la famille de Jésus a vécu en Égypte. À place, lui, vous savez, il laisse ça, le bébé, au temple et il avance jusqu'au moment que Jésus a douze ans pour décrire le seul incident enregistré qui décrit un événement dans la jeunesse de Jésus et ça, c'était sa visite au temple quand il avait douze ans en verset 41 jusqu'à 52. Cette visite, c'était une visite annuelle et on voit par cette visite-là la piété, la sainteté, la fidélité de sa famille. N'oublie pas, c'est 200 kilomètres entre Jérusalem et Nazareth et il marchait chaque année pour la Pâque. Ses parents, en retournant à Nazareth, vous savez, ils ne sont pas connaissants où Jésus est parti parce que quand ils voyageaient, ils n'étaient pas seulement qu'une famille, plusieurs familles ensemble, des cousins, des sœurs, vous savez, on allait à Jérusalem, ils croyaient que Jésus était avec ses cousins, il était avec ses amis. Donc, ils réalisent tout à coup qu'il n'est pas avec le groupe, ils retournent à Jérusalem trois jours, ils cherchent pour Jésus trois jours et finalement, ils le trouvent au temple avec les enseignants et les enseignants étaient étonnés à sa connaissance et la façon qu'il répondait à ses questions. Donc, Luc fournit ici une image du jeune Jésus comme un adolescent, pré-adolescent avant qu'il commence son ministère public et déjà, il enseignait, il apprenait et ici, moi j'appelle cette scène-là, ça c'est une parabole vivante. Souvent, Jésus faisait des paraboles, vous savez, il contait une histoire mais ici, il fait partie du parabole et c'est une parabole vivante de, vous savez, de son ministère. Il est perdu pendant trois jours, on le croit mort pendant trois jours et on le retrouve, vous savez, il revient en vie. c'est une parabole si on veut de son ministère, sa mort et sa résurrection que Luc nous donne, l'image qu'il nous donne de cet incident qui se passe quand Jésus avait environ douze ans. Maintenant, Luc, après avoir décrit cette histoire, commence à décrire le ministère de Jean-Baptiste en chapitre 3. Donc, on va lire. Il dit, la quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, Tétrarque de l'Uthurée et du territoire de la Tranchonite, les Sanias, Tétrarque de la Béline et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïph, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Est-ce qu'on remarque ici l'exactitude? Il nous donne un temps exact, historique, pour, vous savez, établir le moment où toutes ces choses-là vont se passer. Jean est fidèle à son appel de son ministère concernant son travail à préparer le chemin pour celui qui va venir. On peut lire en Luc, chapitre 1, verset 76 et 17. On se souvient, là, ce que Zacharie a dit au sujet de son fils, right? « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et en Luc 3, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers et toute chair verrait le salut. » Donc, ces deux choses-là parlent de Jean. Et quand Luc décrit Jean et son appel en ministère, vous savez, c'est l'exhaustation de ces passages-là. Donc, Luc fournit un bon sommaire du ministère de Jean qui inclut pas mal tout ce que Matthieu et Marc fournissent au sujet de Jean mais ne nous donne pas les détails de son exécution à la main d'Hérode. Seulement que Matthieu décrit la mort de Jean-Baptiste. Luc parle de son message, le message. Son message, c'est que le temps pour le Messie était proche et les gens devraient se préparer en se purifiant. C'est à ça son message. « Répentez-vous, soyez baptisés. » Maintenant, l'idée d'une purification personnelle avant qu'on va devant Dieu, c'était une idée familier avec les Juifs. Il y avait de l'eau, il y avait des bassins d'eau à l'entrée du temple. Les pèlerins qui venaient de loin se lavaient, se purifiaient avant d'entrer dans la ville sainte. L'idée de se purifier, c'était commun parmi les Juifs. Les prêtres faisaient ces choses-là avant d'aller au temple, Lévitique, chapitre 8, versets 1 à 6, et le peuple faisait ces choses-là, vous savez, des rites de purification pour toutes sortes de raisons. Surtout s'ils avaient touché quelque chose qui, vous savez, qui n'était pas permis ou s'ils avaient participé dans un funérail, c'était nécessaire d'avoir un rite de purification pour être admis de nouveau au temple. La prédication de Jean avait beaucoup de pouvoir parce qu'il condamnait toute la nation. Il appelait toute la nation, ceux qui étaient en position haute et jusqu'aux ceux qui étaient, vous savez, qui n'étaient pas riches, les pauvres, les malades, tout le monde. Il appelait tout le monde avec son message. On continue à lire. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Producez donc des fruits dignes de la répentance et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Un autre passage. « Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Luc fournit non seulement, vous savez, la thème de la prédication du message de Jean. Vous savez que le Messie va arriver, tout le monde doit se préparer, le Messie va baptiser avec, non seulement le glauble et avec l'Esprit, mais Luc fournit aussi, vous savez, les détails, les détails de la prédication de Jean au monde. Un petit exemple ici, en chapitre 3, verset 10. La foule l'interrogeait en disant, « Que devons-nous donc faire? » Il répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne comettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Donc, Luc décrit, vous savez, les détails de sa prédication, pas juste l'idée majeure, mais les détails, vous savez, comme une étude personnelle. Quelqu'un dit, « Ben oui, mais si je veux faire ça, c'est quoi moi je dois faire? » Il nous donne ces petits détails-là qui sont très intéressants. Luc aussi, il décrit l'enthousiasme du peuple et leur curiosité si Jean lui-même était le Messie. Et ça, ça lui donnait la chance d'écrire et de décrire et de contraster le travail de celui qui préparait le chemin pour le Messie et le travail du Messie lui-même. Lui, Jean disait, lui est là pour préparer le chemin. Le Messie, quand il va venir, va bénir, va bénir ces gens, va bénir non seulement avec sa présence, mais va bénir avec le Saint-Esprit. mais il va aussi juger. On lit en 16 et 17, il dit, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, des mots difficiles. Vous savez, il n'y avait pas de choix. Je veux dire, il y avait un choix. Si on comprend, si on croit ma prédication, soyez baptisés, repentez-vous, vous savez, préparez-vous. Sinon, bien voilà ce qui va arriver. Luc finit cette section qui explique le ministère de Jean en mentionnant qu'Hérode, parce que Jean l'avait condamné pour ses péchés et en particulier parce qu'il y avait, vous savez, volé la femme de son frère et pour cette raison-là, Hérode a mis Jean en prison. On a d'autres informations au sujet de Jean un peu plus tard en chapitre 7 verset 18 quand Jean envoie quelques de ses disciples pour questionner Jésus. Une chose intéressante ici qu'on apprend au sujet de Jean, Jean croyait que quand le Messie sera arrivé, il y aurait aussi un jugement. Il croyait que l'avenir du Messie amènerait non seulement le salut pour le peuple mais aussi amènerait un jugement sur le peuple. Lorsque le ministère de Jésus, vous savez, continuait à améliorer, continuait à grandir, Jean voyait les miracles, voyait ces choses-là mais il ne voyait pas aucun jugement sur la nation où est le jugement parce qu'il parlait d'un jugement. Donc, le jugement, on sait qu'il y a eu un jugement sur la nation et le jugement était très sévère dans l'année 70 après Jésus-Christ quand l'armée romaine est venue à Jérusalem, ils ont détruit le temple, la ville, ils ont tué le monde, c'était le jugement. Donc, Jean avait, vous savez, faites des prophéties dans le bon ordre. Le Messie, il arrive maintenant, vous savez, le temps est maintenant pour l'arrivée du Messie et il va avoir un jugement. Ce ne sera pas un jugement puis après le Messie. Non, ça va être le Messie va venir et après le jugement. Le problème ou l'erreur que Jean faisait, c'est qu'il pensait que ces deux choses-là étaient en même temps. Il va avoir le Messie qui vient et tout de suite après le jugement. et quand il voyait que justement Jésus était le Messie, mais quand il ne voyait pas le jugement, il commençait à douter. C'est pour ça qu'il a envoyé, vous savez, quelques disciples pour poser des questions à Jésus. Eh bien, après avoir fini l'information au sujet du ministère de Jean, Luc fournit, vous savez, une scène dans le passé pour préparer une nouvelle section de son livre qui va commencer c'est d'écrire le ministère de Jésus. Donc, on va aller à chapitre 3, on va commencer à lire verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Un autre? Oui, c'est ça, juste ça, je vais lire pour l'instant. Ici, on voit une brève description de cet événement qui concentre notre attention tout de suite sur la personne de Jésus. Et c'est quoi qu'on apprend juste par cette scène-là? Bien, on apprend premièrement qu'il est le divin fils de Dieu. On apprend que son ministère c'est quelque chose qui plaît Dieu et qui vient de Dieu et qu'il est celui dont Jean a parlé. Donc, Jean a bien fait son ministère. Il a préparé le peuple, il disait que le Messie arrive maintenant et voilà, le Messie arrive. Comme il a fait pour Jean, Luc maintenant établit, vous savez, le passé, la généalogie de Jésus, mais d'une façon plus complète en allant jusqu'à Adam et non seulement qu'une génération comme il a fait pour Jean, pour décrire Jean, il a tout simplement donné, vous savez, son père et sa mère, une génération en arrière. C'est ça la généalogie de Jean. Mais quand il donne la généalogie de Jésus, pas juste une génération, Marie-Joseph, mais il retourne jusqu'à Adam. Et il fixe, en faisant cette chose-là et en donnant les détails qu'on a, il fixe l'âge de Jésus à peu près 30 ans et ça suit son style, un autre marque historique, un autre détail qui nous aide à comprendre, vous savez, l'âge de Jésus. Imagine si on ne savait pas l'âge de Jésus. On n'avait aucune idée de l'âge située. Est-ce que c'était un homme de 60 ans, un jeune homme de 18 ans? Vous savez, je pense qu'on manquerait quelque chose, mais Luc nous aide à comprendre que Jésus avait environ 30 ans. On peut imaginer, là, quelqu'un dans la force de l'âge, vous savez, quelqu'un qui est indépendant de sa famille, indépendant, pas encore les problèmes, vous savez, de ceux qui sont vieux. Ça nous aide à comprendre, ça nous aide à voir Jésus, une meilleure image de lui. Maintenant, cette première section de l'évangile de Luc ne fournit pas aucun enseignement de Jean ou de Jésus pour ceux qui lient seulement l'évangile de Luc. Vous savez, ici, on a lu tout simplement de l'information, de la naissance, des prophéties, mais on n'attend pas vraiment à enseigner ces personnes-là. Maintenant, on peut quand même retirer quelques leçons de ces... Quand je dis leçons, je dis des leçons pratiques pour nous aujourd'hui de ces premiers chapitres de Luc. Leçon numéro une, le christianisme est un fait historique. Toujours souvenir de cette chose-là. Vous savez, les religions de l'Est, le hindouisme et le bouddhisme, et les religions natifs ou primitifs, aux États-Unis, et les Indiens en Haïti, le voodoo. Eh bien, le christianisme, vous savez, n'est pas comme ces religions-là. Le christianisme a un point fixe dans l'histoire où ça commence. Et, dans l'histoire, on a des gens, soit des gens qui sont pour le Seigneur ou contre le Seigneur, mais quand même des gens qu'on peut connaître historiquement. Vous savez, Ponce Pilate, on sait que Ponce Pilate, le gouverneur, c'était lui qui a donné l'ordre, qui a envoyé Jésus à la croix. All right, c'était un caractère qui n'était pas pour Jésus, mais c'était un caractère historique. Et on peut le trouver dans l'histoire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça, un caractéristique du christianisme qui est très important et qui est différent de toutes les autres religions. Et ce point-là rend facile une attaque sur le christianisme. On donne beaucoup de détails, les temps, le monde, les enseignements, c'est tous des cibles fixes, ces choses-là. C'est toutes des choses qu'on peut étudier et on peut critiquer si on veut. mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi plus facilement étudier, apprendre et croire parce que c'est des gens qui ont vraiment vécu, qui sont toujours fixés dans l'histoire de, vous savez, de la race humaine. Sur le christianisme, c'est une religion historique. une des leçons qu'on apprend surtout avec l'évangile de Luc. Une autre leçon, le record de Luc est clair et précis. Si on fait juste examiner l'évangile de Luc, vous savez, juste le texte, c'est un texte qui nous enseigne beaucoup de choses. C'est un outil très, très important pour enseigner, le chrétien et le non-chrétien. Il n'y a pas beaucoup de spéculation théologique ou d'examination d'idées philosophiques dans l'évangile de Luc. Et Luc, il ne sert pas beaucoup d'imagerie théologique comme Jean ou comme les enseignants juifs historiques. Luc, lui, il est intéressé en premier lieu dans l'histoire de Jésus et après l'histoire de l'établissement, le développement de l'Église de Jésus après son retour au ciel. Donc, la leçon pour nous dans cette chose-là ou les leçons dans nous dans ces choses-là, c'est que quand on partage notre foi avec quelqu'un on a juste à partager notre histoire en termes très objectifs et simples. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Il y a beaucoup de gens qui disent bien là, moi, je ne connais pas beaucoup la Bible, je ne sais pas, je ne pourrais pas enseigner une classe sur Luc ou Mathieu, je n'ai pas ces connaissances-là. Donc, on sert de cette excuse-là pour faire rien. et ce que j'essaie de dire ici, c'est que on a toute une histoire, même si on ne connaît pas très bien la Bible, si on ne connaît pas trop, trop, beaucoup de passages par cœur, on connaît notre histoire. Comment, moi, j'ai été converti? C'était ma soeur qui m'a présenté un ami à son église puis on a commencé à parler ou mon épouse était membre de l'église, elle m'a amené à l'église. Vous savez, on compte notre histoire parce qu'on connaît notre histoire, on connaît l'histoire de notre conversion au christianisme. On n'a pas peur de partager cette histoire-là. On connaît toutes les réponses, personne ne peut nous faire tribucher dans les détails, on la connaît bien, notre histoire. Donc, la première chose que j'encourage mes frères et soeurs, je leur dis toujours, quand on commence à partager avec une autre personne qui n'est pas membre de l'église, qui n'est pas chrétien, commence avec ton histoire. Comment toi, tu es devenu chrétien? Et je garantis qu'en disant, en comptant votre histoire, ça, ça va amener des questions. C'est une façon sympathique de partager avec quelqu'un qui ne menace pas leur indépendance, vous savez. sur ça, c'est une chose qu'on apprend de Luc. Luc, il fait juste compter l'histoire de Jésus. Et ça, c'est la même chose pour nous autres. Quand on enseigne quelqu'un, on va dire que là, on a compté notre histoire. Puis là, bien, il y a d'autres questions qu'on veut savoir au sujet du christianisme. Eh bien, quand on enseigne quelqu'un, commence avec l'histoire de Jésus. Moi, je ne commence jamais à partager ma foi ou enseigner quelqu'un. Je ne commence jamais avec, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi on ne se sert pas d'instruments de musique dans notre culte public. Ou je vais vous expliquer pourquoi les femmes ne sont pas anciennes ou diacres dans nos églises. Ce n'est pas ça. Je ne commence pas avec ça. Je commence avec l'histoire de Jésus. Son histoire. Il est venu au monde. Vous savez, il y a eu des prophéties. Il a fait des miracles. Il a enseigné. Il a été accusé. Il a été crucifié. Il a été ressuscité. Vous savez, je compte l'histoire de Jésus. Et ça, ça amène des questions qui amènent à d'autres, vous savez, à d'autres histoires, à d'autres questions, à d'autres réponses. OK? Souvenons-nous de ces choses-là. Le christianisme, c'est un fait historique. Et quand on enseigne, commence avec notre histoire. Et suit notre histoire avec l'histoire de Jésus. Et je garantis que vous allez partir sur le bon chemin quand vous enseignez quelqu'un d'autre. OK. Bien, c'est ça pour cette fois-là. Notre devoir, si on veut, c'est de lire chapitre 4, Luc chapitre 4 jusqu'à Luc chapitre 6, verset 16. Nous allons discuter ces deux, trois chapitres-là à la prochaine rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501